Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette dernière vidéo tuto du donjon ou du moins des étapes du nouveau donjon, la flèche de la vigie. On va parler ni plus ni moins que du boss et de la salle du boss. Alors c'est parti, vous en êtes au boss final. La salle, comme vous pouvez le constater, se divise en deux zones, en deux sasses qui sont séparées par une vitre. Celui où vous atterrissez et celui au fond où se trouve le boss. Alors une fois que vous avez tiré sur le boss, l'étape s'active, va spawn à gauche et à droite de vous deux hydres qu'il va falloir éliminer afin de pouvoir faire apparaître deux minotaures qui vont vous donner le fameux buff cryo-électricien. Et là, on est encore et toujours sur la même mécanique que tout le reste du donjon, à savoir utiliser ce buff cryo-électricien afin d'activer des générateurs qui vont vous permettre de débloquer l'étape. Alors quand vous avez ce buff cryo-électricien, il va falloir dans un premier temps activer cinq générateurs rouges qui se trouvent juste devant vous au centre de la salle où vous apparaissez au début. Deux à gauche, deux à droite et un juste devant vous au-dessus de la porte centrale. Une fois que vous avez activé ces générateurs rouges, la porte s'ouvre et quatre autres générateurs qui eux cette fois-ci sont jaunes et qui se trouvent de part et d'autre de vous à gauche et à droite mais un petit peu plus aux extrémités de cette même salle vont pouvoir être activés. Vous l'aurez compris, il va donc falloir suivre les câbles de ces générateurs jaunes. Le début sera toujours dans la salle où vous apparaissez vous-même au tout début de l'étape. Donc cette activation, cependant, elle va devoir se réaliser en deux fois puisque seuls deux des quatre générateurs jaunes seront actifs. Alors petit rappel, ce sont ceux dont les flèches clignotent vers le bas qu'il va falloir suivre. Alors concrètement, vous activez les cinq générateurs rouges. Cela déloque la porte et les générateurs jaunes, puis vous activez donc deux de ces quatre générateurs jaunes. Vous suivez les câbles et ainsi vous activez électriquement la salle. Vous répétez une deuxième fois l'opération et cela va engager le combat. Le boss qui jusqu'ici se baladait de part et d'autre de la salle, vous traquait dans toute la zone, va alors rejoindre la salle du fond dans laquelle il se trouvait initialement. A ce moment-là, tenez-vous dans la salle où vous apparaissez au tout début, refermez la salle du boss en tirant tout simplement sur les cinq générateurs rouges à nouveau. La vitre va descendre et le boss, enfermé au fond, va alors lancer son attaque. C'est le début du DPS. La vitre va s'ouvrir à nouveau et le boss va se diriger vers vous. Placez-vous au spawn, posez une radiance, sortez un divinity, tout ce que vous voulez si jamais vous manquez de DPS et let's go, c'est parti pour le DPS ! Alors si jamais, petit tips, j'ai bien l'impression que tuer un minotaure et prendre son boeuf cryo électricien juste avant le DPS fait, me semble-t-il, un bonus de dégâts à confirmer. Je n'ai pas eu le temps de bien revérifier mon hypothèse, mais si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est terminé, voilà une phase de DPS sur le boss. Il va donc falloir répéter l'opération trois fois et ce sera terminé de ce boss du nouveau donjon. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, c'est plutôt simple, pas très compliqué. Il faut simplement s'organiser, deux personnes qui activent les générateurs, une personne qui fait le clean et le tour est joué. Je vous laisse sur tout ça, on se retrouvera probablement demain pour une toute dernière vidéo dans laquelle je vous montrerai l'emplacement des six enregistrements diaboliques qui se trouvent dispersés tout au long de ce donjon. Geek et bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao !